bon eh bien salut à tous c'est le canard en sueur en sueur parce que il fait 38 degrés là je suis en espagne et que calor que calor bon vidéo long terme de la mt10 je fête ma deuxième année avec ce monstre donc deux ans avec la mt10 pas beaucoup de kilomètres quand même j'ai pas beaucoup roulé finalement après ça c'est un peu aussi le l'avantage d'avoir multiples motos c'est que du coup les kilométrages sont un petit peu divisés comme vous pouvez voir elle est quasiment stock parce que bah franchement il n'y a pas eu grand chose à faire dessus outre qu'un petit peu de bling bling avec des pièces carbone ici ici il n'y a pas eu grand chose un petit peu de la déco juste pour élever un peu l'esthétique de la moto ce que je trouvais ce réservoir très tristounet d'origine le support de plaques yam et puis c'est tout ah oui et les protections radiateurs de du liquide refroidissement et d'huile donc voilà sinon un autre une autre petite modif si vous remarquerez en fait c'est qu'il n'y a plus de klaxon simple et bonne raison c'est qu'en fait je les recirculer et je les fixer là dedans donc il est caché je sais pas quoi vous dire par rapport aux normes truc 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 tout ça je m'en fous mais là il est caché et il s'entend moi j'ai aucun problème avec le bruit du klaxon là dedans et mais qu'est ce que c'est mieux visuellement quoi eh ben là on va on va aller faire un petit tour ah oui bon il y a des bobines ou le diablo je sais plus comment on appelle ça pour la béquille avec qui l'atelier classique on va aller rouler et je vais aller vous parler un petit peu de mes positifs et des négatifs de la mt10 après deux ans d'en être propriétaire allez à tout de suite bienvenu tous en espagne comme la mt10 holala mais guapa joder incredible bon on est avec comme pouvez voir dans le rétro gaz qui est sur sa triomphe street triple rs et moi sur la mt10 donc donc comme j'ai dit dans l'intro deux ans maintenant que je suis propriétaire de cette magnifique mt10 et à la 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 je l'avais acheté à l'époque c'était la le modèle de démo de claude et moto le concessionnaire yamaha de pont et en fait le commercial m'a fait l'offre je pouvais pas refuser à l'époque en soit j'étais très très content de ma 0 9 sp ça reste un petit peu mon petit à mon enfant tu sais ça reste quand même tellement de bons souvenirs avec cette moto mais bon voilà ça faisait quatre ans que je l'avais je suis quelqu'un qui change régulièrement de moto je dirais quand même je suis quelqu'un qui change tous les deux ans trois ans parfois je garde des motos un an et je vous avoue que quand j'ai acheté cette mt10 je me suis dit bon allez je l'achète je vais regarder un an je la revends au même prix à laquelle je l'achetais surtout c'était vraiment au plus haut du marché de l'occasion vraiment les motos d'occasion c'était n'importe quoi et ben du coup j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas j'ai gardé plus longtemps que non parce que ben en fait comme c'est très typique de yamaha c'est des motos qui plus plus tu plus tu es propriétaire plus longtemps tu es propriétaire du yamaha plus tu la c'est des motos qui prennent un peu de temps à créer la relation j'ai l'impression de parler d'une non-zeste mais les yamaha c'est ça en anglais on appelle ça des growers c'est des des motos qui poussent qui vous voilà plus on roule avec plus on s'y attache et il ya vraiment cet effet que la mt10 surtout que bon la raison pourquoi j'ai acheté une mt10 parce que je suis le premier à dire sur la route plus de 150 chevaux ça sert à rien et plus de 200 kg ça sert à rien et là on est sur une moto 210 kg avec 170 chevaux alors le canard putain d'hypocrite qu'est ce que tu nous fais la seule exception à la règle ça a toujours été la mt10 éventuellement la super duke à l'époque c'est la mt10 parce que pour le budget voilà quoi le monstre que tu as à l'époque je l'avais payé 13 1600 euros avec le support de plaques négocié donc le sport de plaques coûte à peu près 200 balles donc voilà 13 400 balles on va dire prix réel qui était vraiment une putain d'offre à l'époque surtout quand on voit que maintenant c'est 16000 euros et la raison pourquoi j'ai acheté une mt10 pas c'est juste et voilà on va commencer par les positifs quand des propriétaires et mt10 et la chose que on n'en se lasse jamais c'est le moteur c'est un rêve de gosse que je voulais être propriétaire un cross plane on voit une seule fois dans ma vie et bien voilà je vais réaliser parce que bah c'était vraiment tout tomber bien je pouvais revendre en fait le jour j'ai récupéré la mt10 le l'acheteur a récupéré la mt09 j'ai fait l'échange le jour même c'était incroyable donc c'était en août 2022 et là on est en août 2024 et à d'où les apports il fait chaud et bon en espagne maman regardez moi cette vue voilà si vous êtes du sud ouest comme moi ou en tout cas vous venez en espagne ça me choque encore aujourd'hui le nombre de gens qui ne viennent pas rouler en espagne mais bon bref donc voilà c'est le cross plane le cross plane que yama nous a sorti à l'époque en 2009 quand ils ont sorti cette nouvelle r1 avec cette esthétique a fait un peu poli polimique allez voilà ces petits phares globuleux avec des yeux globuleux et voilà pour moi cette moto est mythique j'adore cette moto le moteur cross plane qui a été développé avec l'aide de valentino rossi c'est assez et puis voilà c'est ouais c'est voilà c'était vraiment le bruit que ça fait le caractère moteur et finalement on s'est dit bah putain pourquoi pourquoi pas faire une version sur la route donc voilà donc par rapport à une r1 en tout cas il ya quand même des petits changements dans ce fabuleux cp4 c'est que finalement par rapport à la r1 on sort 200 chevaux là on sort 170 167 exactement donc pourquoi déjà une cartographie moteur mais pas que on a changé aussi on passe de composants titanes on bascule sur de l'acier parce que bah pourquoi l'acier va finalement c'est plus lourd et c'est pas que pour le prix parce qu'on se dit ouais mais la légèreté c'est mieux pas toujours ça dépend ce qu'on recherche en recherche du couple finalement des composants acier vont privilégier le couple parce qu'il a forcément vu que c'est plus lourd et bien ça ça emporte plus d'inertie donc finalement on perd de la puissance au contrairement ça va au plus rapide des tours minutes parce qu'il a forcément plus c'est lourd plus d'inertie mais en bas bas dans les tours on va vouloir le couple donc voilà vraiment c'est là où ces composants en acier va faire la différence en termes de couple donc voilà quoi c'est juste surtout qu'en fait quand commence à connaître cette moto belle on commence à pouvoir jouer on commence à jouer ça fait deux ans que je l'ai et chaque fois que j'accélère je fais toujours en comme ça la première fois on en se lasse on ne se lasse jamais de ce bruit je vous assure que ce bruit moteur du cross plane est une merveille et quand on commence à connaître du coup ce moteur et ce caractère on commence à jouer en fait avec les tours minutes parce qu'on sait à un certain régime si on met un filet de gaz et juste on relâche un petit peu les gaz ça gargouille et encore passe le rapport au shifter et on arrive à un régime constant on gave et on passe au shifter pas ça fois un petit un retour et tous et les trucs de jacques 1 mais c'est ça qui est qu'il faut avec cette moto et en plus de ça faut se dire qu'en plus on est quand même hyper bien et coupé équipé parce que d'origine genre juste là je sais pas si vous l'entendez mais du coup on s'amuse avec sa force et la ligne complète en fait finalement on est en full titane en dehors du catalyseur on est d'accord là le collecteur est en titane et le silencieux est en titane je connais pas beaucoup de motos qui ont déjà des lignes d'origine en full titane quoi outre que le catalyseur on est bien on a bien compris mais en fait en plus yama et sans douter ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont mis le collecteur en titane de silencieux en titane entre les deux il ya deux colliers de serrage et ben forcément pour pouvoir décata la moto c'est très très facile moi je ne l'ai pas fait pour déjà largement assez j'ai pas besoin d'avoir plus de puissance c'est déjà ridicule et aussi le bruit parce que va franchement aussi un autre truc yama ils ont pas mal travaillé et pour moi c'est le prochain positif mais ça vient c'est lié un petit peu directement au moteur forcément c'est le bruit donc en fait on a ces grilles de ventilation là que vous pouvez voir et mais c'est pas que pour faire le bon ça sert en fait en fait c'est à c'est relié directement à la boîte boîte à air dans l'admission et pas l'admission et et du coup en fait qu'on est vraiment surtout qu'on déhanche là et on met l'oreille juste à côté oh là là ça ça c'est trop kiffant du coup ce qui est complètement débile avec cette moto bah c'est que tu roule comme un débile c'est une moto débile pour débile parce que bah elle t'encourage à souder parce que plus tu soudes plus elle fait du bruit et en qu'est ce que c'est bon ce crossplane quand déjà là je pense c'est les deux raisons ça suffit pour acheter une mt10 finalement mais il y a d'autres trucs elles sont vraiment chouette la gestion électronique c'est elle est vraiment sympa c'est quand même électronique dérivée directe de la r1 et cela ou par contre par rapport à l'ancienne mt10 moi je vous conseillerais de plus partir sur celle-ci alors je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui veulent l'ancienne à cause du look déjà je préfère le look de celle-ci je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie et homogène parce que l'ancienne c'était vraiment un peu ce look robotique plein de pièces qui cassent avec leur aile roue un peu dégueulasse en plastoc je trouve celle-ci beaucoup plus jolie et épurée je pense qu'elle va beaucoup mieux vieillir et du coup forcément aussi le prochain truc c'est des wheeling empattement hyper court donc prochain point positif pour moi j'ai en fait j'ai oublié le point d'avant je suis désolé mais c'est l'empattement de 1400 mm c'est un empattement ridicule pour une moto de ce genre et c'est là où moi j'adore la gamme mt parce qu'en fait finalement c'est pas des motos de performance parce que les gens ouais les mt ça les châssis de merde truc 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 alors déjà c'est le cadre de la r1 donc avant de mettre en faute le cadre le châssis bon il faut y aller bravo après bon la suspension c'est pas du extrême haut de gamme c'est vrai que ce n'est pas du all-ins mais franchement pour nous mortels franchement c'est largement assez sur la route ça va si on a l'intention de faire du circuit ok c'est peut-être autre chose mais franchement j'ai pas de problème avec avec ce châssis outre que peut-être éventuellement aller le freinage le freinage avant qui en fait c'est même pas vraiment le freinage qui me gêne mais je pense aller on va bifurquer sur le premier négatif qui va être pour moi l'ABS donc en plus c'est ce qui est con parce qu'un positif c'était l'électronique la gestion électronique ah oui voilà c'est ça que je voulais dire que c'est dérivé de la r1 et donc du coup on a une gestion électronique super bien par rapport à l'ancienne je reviens au dernier point je suis désolé encore une fois c'est comme avec la 6.48 il n'y a pas de script donc la gestion électronique en fait elle est beaucoup plus fluide et naturelle par rapport à l'ancien mt10 qui était un peu qui est aujourd'hui un peu préhistorique et brutale donc l'anti-wheeling tout ça elle est beaucoup mieux géré le slide control c'est beaucoup mieux quand elle s'active on voit que ça clignote mais elle s'active pas trop et puis c'est tout réglable dans tous les sens on a chaque mode qu'on peut paramétrer à notre sauce c'est top c'est super bien mais voilà le seul truc dans l'électronique que moi je trouve vachement dommage c'est l'ABS on ne peut plus déconnecter l'ABS et pour moi l'ABS à l'avant est beaucoup trop intrusive parce que finalement le freinage il fait un peu sensation voilà il n'y a aucun feeling sur il n'y a pas de feeling sur ce frein avant et c'est ça qui est dommage et surtout l'ABS s'active hyper vite dès qu'on veut freiner un peu fort en pensant que ça commence à dribbler là ça vibre le levier il y a des relâchés du coup de pression et c'est chiant putain parce que tu veux freiner fort et bon bref surtout plus tu mets d'angle plus ça a tendance à rentrer tôt mais bon bref prochain le truc négatif à le confort et je suis pas quelqu'un qui me plaint du confort mais là vraiment c'est douloureux cette selle en fait quand on déhanche c'est surtout quand on déhanche en fait on est pris sur le sur le comment dire le moule en fait de la selle en plein le fait le support en plastique en dessous il dépasse et quand on déhanche ah putain ça me plante dans l'os et ça me fait trop trop mal donc vraiment la position de conduite est vraiment affreux enfin non pardon pas la position mais la position de quand on déhanche ça me nique le je vais pas dire mais bon en fait j'ai dit nique donc en soit c'est déjà mort mais ouais ça fait mal au cul quoi mais bon donc c'est sûr qu'il va falloir investir investir sur une nouvelle selle et c'est le confort c'est quasiment 400 balles les gars donc ça fait mal et pour la yam on a le groupe de mobilhommes qu'est ce que tu fais mec hop et après frein arrière c'est du yam rien à dire du frein arrière je kiffe les freins arrière yama il ya un super feeling c'est rien à dire c'est vraiment une très bonne moto pour le frein arrière surtout les gens qui a mis le frein arrière moi je sais que j'aime beaucoup utiliser le frein arrière voilà surtout qu'on a les motos qui a tendance à vivre un peu et bouger voilà juste à écraser un petit peu le cul c'est merveilleux aller stock à priorité mec je te laisse et quoi d'autre bon allez on va dire le gros positif du coup c'est le moteur on va parler du plus gros négatif et pour moi mais ça va de la consommation c'est c'est prévisible c'est prévisible mais bon c'est vrai que vraiment on a un réservoir de 17 litres c'est masse donc la mt10 c'est large entre jambes et tout et encore c'est un peu mieux mais mais voilà c'est c'est vrai en fait la consommation on galère vraiment à être à une consommation en dessous de 8 litres sans surtout qu'on a finalement on a tout envie de souder avec ce moto donc c'est compliqué quoi au mieux je vais dire pendant la période de rodage et tout quand je roulais un peu plus cool doucement merci mec en espagne c'est rare les gens ils s'écartent pas en espagne et donc donc ouais c'est vraiment voilà vu que tu as tout le temps envie de souder bah tu consommes et franchement bravo bravo si t'arrives à être en dessous de 8 litres au 100 moi au mieux c'est 6,9 et comme je dis c'est vraiment peur du rodage j'ai fait beaucoup de road trip avec beaucoup de grand national où vraiment j'ouvrais pas trop là ma consommation moyenne est en train de monter monter et prochain truc tant que je suis en train de rouler là un autre truc je kiffe c'est l'agilité de cette moto une fois qu'on met un peu de rythme alors on a l'impression qu'elle est lourde mais vu qu'on a ce guidon bien bien large typique des mt ben finalement ça fait avec ce tout petit empattement et un guidon large ben finalement le poids on le sent pas trop avec ces nouvelles jantes spinforge là enfin une nouvelle plus trop maintenant mais ça fait vraiment une moto agile je veux dire c'est quasiment aussi agile qu'une 0.9 mais avec 40 chevaux de plus quoi donc c'est vraiment spectaculaire ce qu'on peut faire avec cette moto dans des petits cols de montagne c'est vraiment magique surtout bien mener quoi mais un truc négatif par contre par rapport au roulage allez on va dire je vais dire c'est le shifter je veux dire quand la mt10 c'est censé être le modèle phare yamaha c'est censé être le modèle voilà que quand on regarde yamaha on se dit ah ouais c'est magnifique cette moto c'est le roadster phare et à ou par 40 degrés par contre tu le sens le point ça te fait chier un peu et le du coup c'est ce shifter blipper c'est c'est pas le sud la mt09 en fait est mieux que le shifter de la 10 je parle même pas de la nouvelle 09 la quatrième jeune même la troisième jeune elle avait à le shifter était super bien et mieux que celle sur la mt10 alors si je trouve ça dommage d'avoir la mt10 qui est censé être le modèle phare il faut un shifter de mer comme petite parenthèse la mt10 sp qui a même pas de brembo alors que la nouvelle 09 sp a du brembo pareil c'est le modèle phare yamaha c'est le roadster phare vous devez mettre le meilleur d'équipement sur votre sur la mt10 et après c'est la 09 après la 07 bon bref un autre truc est quand même cool et je reviens un petit peu sur l'électronique c'est qu'il ya quand même du confort dessus une chose qui m'a surpris c'est plus que la moto est large et que quand même cette bulle est plutôt bien travaillé on a une protection au vent correcte je suis surpris on peut quand j'achète cette moto en fait j'ai pas fait beaucoup de bornes et ce qu'il faut savoir c'est que le premier mois j'ai fait 4000 km en fait j'ai fait deux road trip avec gaz et avec madame et bon pas pour du passager cette moto 2000 bornes en une semaine ça la tuer la pauvre elle avait mal au dos elle était éclatée opte je vous ai même pas montré los mayos eric los je suis désolé et finalement c'est 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 il ya des conforts agréables pour rouler faire du tourisme et surtout comment changer de bulles c'est très très facile c'est voilà c'est quatre vis et il ya des accessoires qui existe avec des bulles plus haute et en plus de ça il ya le régulateur qui est bien et aussi un truc qui est super c'est limiteur donc en fait je trouve je comprends pas pourquoi on voit ça pas plus souvent parce que finalement pour moi le limiteur je trouve ça parfois plus pratique que le que le régulateur pour la surtout avec une moto de ce genre où ben finalement on achète ça c'est pas pour une limitation on est d'accord mais sauf qu'on est dans des zones on va dire à risque où il ya beaucoup de contrôle et parfois on se laisse un petit peu tenté à rouler fort du coup tu peux te le mettre si tu es sur une nationale où c'est à 80 tu te mets le limiteur à 120 donc vraiment à 120 c'est où tu perds ton permis hein tu peux rouler et après une fois que tu es au limiteur c'est bon tu peux plus perdre ton permis et finalement c'est con je trouve ça super pratique et quand je suis quand je sors des voilà de la campagne et je retourne dans les zones un peu ville tout ça et bien pour garder un oeil sur la vitesse sans devoir fixer mon compteur tous les deux secondes ben je mets un limiteur et je trouve c'est super pratique donc un truc en fait finalement j'ai trouvé beaucoup plus utile dans la vie de tous les jours que ce que j'aurais pensé et du coup par contre un négatif dans l'autre mode donc le régulateur le régulateur c'est super c'est top c'est très pratique mais elle n'est que activable à partir de la 4 putain yamaha pourquoi vous avez fait ça yamaha ça sert à quoi même là même la 09 n'a pas ça pourquoi partir de la 4 surtout que c'est chiant parce que quand on est à 50 km heure ça c'est des moteurs quand même un petit peu point de c'est à fin bon voilà c'est chiant dans la vie de tous les jours surtout quand t'es en ville t'as juste envie de te mettre à 50 km t'étirer un peu les bras et bien non ça le fait hein mais le moteur il est pas très content quoi prochain truc c'est la jauge à essence alors bon c'est de la bricole parce qu'encore une fois moi les jauge à essence je m'en fous un peu parce que j'utilise le trip pour ma jauge à essence bien plus précis mais en fait ce qu'il faut savoir c'est quand la première barre tombe et là c'est marqué il ya le demi le logo du demi là c'est qu'en fait on a fait la moitié du plein et ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait du 170 180 bornes oui du 170 en roulant un peu tout je suis quelqu'un qui fait un peu tout si c'est vrai tu es vraiment quelqu'un qui passe ta vie à arsouillé tu vas faire du 150 160 km oui avec un réservoir de 17 litres vous avez bien compris donc voilà vous voyez le délire qu'on a une mt10 quoi pour le prix et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais mis un 10 sur 10 c'est la première génération c'est vraiment c'est jusque bas aujourd'hui à 16000 euros et je crois que c'était la conclusion de la vidéo c'est que j'avais pas mis un 10 sur 10 sur la nouvelle parce que les prix avaient augmenté mais là au prix que j'ai touché celle ci 13 mille 6 13 mille 4 13 mille 6 c'est un 10 sur 10 parce que franchement un rapport rapport prix plaisir en hyper roadster je suis désolé mais la mt10 est intouchable il n'y a pas mieux un autre point positif avec cette mt10 il ya quand même toute cette performance et ce bloc moteur de r1 et toutes ses capacités absolument incroyables et hors normes mais un gros avantage c'est que finalement l'entretien et la fiabilité reste du yamaha donc déjà fiabilité alors ça reste des moteurs un petit peu plus poussé qu'un cp2 ou qu'un cp3 ok donc peut-être qu'effectivement en termes de fiabilité on va peut-être pas faire du 150 mille bornes avec un cp4 mais franchement je serais pas surpris la fiabilité pour la performance est quand même au top et l'entretien vraiment c'est peanuts quand on y pense pour la performance qu'on a j'ai payé la révision des 10 mille bornes 190 euros pour 10 mille bornes ok il n'y a pas de vérification de soupapes ou quoi mais c'est rien en concessionnaire yama par mes cadeaux indépendants donc par rapport aux 550 euros pour la 690 putain ça fait pas cher et voilà et c'est un autre avantage quand même c'est que voilà le matin tu pars en c'est à merdé allez le seul truc j'ai remarqué c'est que ça reste un 4e en ligne d'une sportive ça chauffe on a la sonde de température là je viens je dois redémarrer je suis à 75 degrés on va dire en terme de roulage on tourne entre 80 et 85 par contre dès que tu arrives en ville méfie toi ça chauffe on arrive à les 100 degrés très facilement et même je suis du genre à vous conseiller quand vous coupez le contact après vous êtes garés après avoir fait de la ville vous êtes arrivé à un hôtel ou quoi le moteur il est au plus chaud vous coupez vous redémarrez pour relancer un petit peu de liquide refroidissement dans le système et vous allez voir si vous contrôlez votre température de liquide refroidissement elle va retomber de 10 degrés direct juste fait ça et pour préserver un petit peu la culasse quoi mais vraiment c'est c'est vraiment hyper bien aller un autre petit éventuel négatif dans la vie de tous les jours après bon là en ce moment j'ai la chaîne un peu détendu mais il y a quand même des bons petits à coups qu'on reprend les gaz si par exemple on est vraiment sur un filet de gaz on coupe et on rouvre il y a quand même un bon à coups alors là on a plusieurs cartographies au mode A je m'en sers maintenant A étant le power pardon pas mode le power 1 donc le plus sport je m'en sers jamais c'est beaucoup trop radical le mode B c'est bien pour l'arsoui circuit et route rapide et sinon franchement le power 2 pardon je suis désolé trop les habitudes le power 3 qui est quand même le mode on va dire road plus soft ben je trouve que l'on est pas mal en fait c'est un bon compromis D c'est là où c'est le mode pluie où ça réduit les chevaux et tout donc non mais moi je navigue entre 2 et 3 enfin 4 c'est le mode pluie désolé si j'ai dit D je sais même plus mais voilà ça c'est éventuellement un autre truc après un autre un autre point positif ben finalement c'est que les 4 cylindres aujourd'hui en ligne c'est plus trop commun finalement je sais qu'à l'époque tout le monde avait ça après oui je fais en hyper roadster ouais il y a toujours la GSX-S de 1000 qui est un 4 cylindres en ligne mais pas du tout la même performance pas le même genre Super Duke V-Twin, Tuono V4, Ducati V4 voilà finalement le 4 cylindres en ligne ouais c'est encore les japonaises mais les japonaises c'est des roadsters mais pas sport c'est des roadsters voilà c'est des roadsters efficaces c'est pas pareil que la MT10 la MT10 se rapproche plus finalement du marché européen et que du coup ben finalement on oublie les avantages d'un 4 cylindres en ligne déjà juste par le la facilité mais aussi quand même qu'on a un tout à l'avant on a tout le bloc moteur à l'avant on a donc quand on freine de l'avant et qu'on qu'on trail brake on amène la moto sur le freinage ça on a tellement une confiance avec l'avant parce que du coup on a vraiment tout ce poids le poids il est tellement chargé enfin il suffit de regarder Toprak en Superbike ce qu'il arrive à faire avec cette R1 vu que c'est un tout à l'avant quoi c'est merveilleux et à conduire j'ai oublié finalement le kiff d'un 4 cylindres en ligne quand on roule quoi enfin c'est vraiment du coup cette sensation on a l'avant qui est planté on rentre sur un virage avec l'avant juste le fait de décélérer et à la limite même pas besoin de freiner juste sur la décélération la moto se pose dans le virage c'est d'une fluidité et d'un naturel c'est... on a eu la moto sur plusieurs... une plus longue période bah on apprécie ce genre de choses que finalement quand on fait un essai un essai de quelques heures on fait ah ouais c'est différent ça me plait pas trop nanani nanana finalement bah du coup on apprend à détourner ce qu'on pourrait considérer un défaut et finalement on finit par kiffer voilà du coup j'adore c'est vraiment voilà il y a ce caractère d'un 4 cylindres en ligne que je trouve qu'on est limite moins commun aujourd'hui que la plupart des européennes allez quand vous pouvez l'entendre à ma voix aussi la route est un peu cassée mais vu qu'on est sur un cadre de R1 là c'est un châssis rigide moi qui aime bien un châssis avec un peu de flex là pour le coup c'est sûr c'est en dehors de ma zone de confort on est sur un châssis rigide ça tape au cul malgré qu'on a pas des suspensions les plus sportifs au monde ou les plus... voilà les plus fermes le cadre et la boucle arrière tapent au cul quoi on reste quand même sur quelque chose de sportif et ouais on le sent dans la colonne ça tape c'est pas une moto confortable surtout ça plus la selle on est pas sur une moto confortable ça reste quand même très sport voilà après c'est une fois qu'on est sur les routes plus rapides on comprend mais bon pour un roadster voilà c'est sûr c'est peut-être moins radical qu'une turno mais ça reste sport quoi voilà tu vois dans cette situation là le moteur il est à 106 degrés 106 quand on est à 20-30 km dans des petites villages comme ça là donc vous voyez hop juste pour un exemple là je suis à 105 degrés vous devez voir que c'est en train de monter ah putain quand j'ai la gopro devant ce casque il devient infernal donc là je suis à 108 ça continue à monter 109 allez là je la redémarre hop donc là on monte à 111 c'est normal c'était en train de monter tout à l'heure et là normalement je devrais recommencer à retomber voilà 108 103 ouais quand ça se refroidit vite légèrement on perd 10-15 degrés donc voilà c'est une super moto je suis content qu'elle existe surtout quand on voit que maintenant la R1 elle n'est plus au catalogue je me demande est-ce que la MT10 ne va pas tarder et c'est une moto qui a aucun sens c'est une moto performante mais pas performante aussi c'est pas fait pour faire du chrono c'est pas fait pour le confort c'est pas fait pour l'autonomie c'est pas fait pour de la vitesse pure c'est pas fait pour faire du circuit il n'y a aucune logique avec cette moto et finalement c'est pour ça que j'adore cette moto c'est pour ça que je l'aime et que finalement ouais je le conseillerais à n'importe qui qui a un peu la même mentalité que moi aucune moto avant tout c'est une passion c'est un kiff c'est l'amour du deux roues et de la mécanique parce que le moteur crossplane pour quelqu'un qui aime la mécanique c'est quelque chose de magnifique et d'incroyable et vraiment c'est à goûter au moins une fois dans sa vie quoi c'est voilà où je vais m'arrêter j'ai pas envie que la vidéo s'éternise aussi mais ouais j'adore cette moto c'est la beauté en fait de ces MT et pourquoi j'adore c'est pas des motos très logiques et c'est sûr que sur papier il y a mieux mais voilà c'est des motos qui sont faites pour être fun et aujourd'hui je vais être un peu sérieux mais vraiment aujourd'hui dans un monde où vraiment maintenant tout est trop sérieux tout est trop visé à soi voilà c'est la performance ultime le roadster qui fait le plus de chevaux au monde c'est à un moment donné et à un moment on a perdu finalement juste le kiff de rouler avec une machine drôle et rigolote quoi et la MT10 c'est exactement ça c'est une moto faite pour le fun et c'est pour ça que j'adore cette moto voilà allez un dernier truc et éventuellement un petit négatif on va finir sur un négatif l'embrayage accroche un peu mais bon forcément c'est dérivé d'une sportive donc forcément l'embrayage a tendance à accrocher un petit peu mais voilà quoi j'adore cette moto c'est une moto de passionné pour le kiff et se faire plaisir c'est pas une moto qui est faite pour voilà faire des exploits incroyables sur circuit c'est sûr que voilà il y a des routières qui est bien mieux ça fait rien de ça c'est fait pour te donner le smile et pour ça c'est la meilleure moto au monde allez des bisous les gars et à la prochaine ciao 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 ciao